Et personne n'est parfait ! Bienvenue sur WatchMojo français ! Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des mauvais jeux réalisés par des bons développeurs. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes ! Pour cette liste, nous passons en revue les jeux vidéo issus de studios traditionnellement reconnus pour les expériences vidéoludiques géniales qu'ils produisent, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont sorti les titres suivants, pourtant bien en dessous de leurs standards. Ne confondez pas avec les mauvais jeux des bons éditeurs, car si Surfing Age 30 affiche le logo de Rockstar, ils n'ont pas réalisé le jeu et échappent donc à cette liste. Numéro 10, Aze Free Radical Design On débute notre liste avec ce FPS très moyen réalisé par l'ancienne équipe de Rare, celle qui nous a offert la série des TimeSplitters. Dans ce jeu, on contrôle un soldat, Shane Carpenter, qui travaille dans une société nommée Mantel, qui combat la résistance sous la forme du groupe Promise End dans un futur dystopien. Il y a des choses qui se trouvent là-bas dans Boa. Après le cleanser, la peinture des gens... C'est fou. Avant sa sortie, Aze était vendu comme le jeu qui surpasserait Halo, en contenant même un message anti-guerre comme dans le film Apocalypse Now. Mais il n'est pas à la hauteur de ses attentes et a été critiqué pour sa campagne courte, ses graphismes moches et sa tonne de bugs. Donc... Tu dois le prendre pour qu'ils puissent le prendre ! BOUCHE ! Numéro 9, Weeplash Crystal Dynamics L'entrée suivante est un jeu de plateforme à la troisième personne, réalisé par l'équipe qui a tout déchiré sur PlayStation 1 et 2 avec les franchises Legacy of Kain et Tomb Raider. Avec de tels dingueries à leur actif, comment pouvaient-ils foirer ce titre ? Le jeu en lui-même n'est pas si terrible, mais comparé à ce qu'ils ont créé dans le passé, il constitue un grand pas en arrière avec des graphismes très moyens et des séquences de plateforme assez banales. En plus, le jeu a lancé une controverse et une bonne dose de réaction plutôt violente à cause de sa représentation de la cruauté animale et des tests en laboratoire à l'aide de dessins idiots. Burk ! Numéro 8, Minority Report, le futur vous rattrape, Treyarch. Vaguement basé sur le film à succès du même nom, ce beat them all n'est pas vraiment à la hauteur des frissons fournis par le film. Une fois de plus, le jeu n'est pas totalement mauvais, mais il est tellement médiocre qu'on aurait préféré que Tom Cruise arrête le crime qu'est ce développement avant qu'il n'arrive. Sérieux, ce sont les mêmes types qui ont conçu la série des Call of Duty Black Ops, sans oublier Spider-Man 2, l'une des meilleures adaptations de films en jeu vidéo, et tout ce qu'ils ont trouvé pour celui-ci, c'est un beat them all tout banal. Le futur nous rattrape, ok, mais ce jeu ne nous rattrapera pas. Numéro 7, La Légende de Korra, Platinum Games. L'Avatar et la série télévisée de La Légende de Korra montrent des personnages qui sont capables de maîtriser les éléments, un concept qui pourrait donner d'excellentes opportunités niveau création de jeu vidéo. Avec autant de potentiel d'action, qui de mieux que les maîtres de la folie excessive pour reprendre les rênes d'un tel projet ? Platinum Games, responsable de certaines des meilleures virées du jeu vidéo, avec des succès tels que Bayonetta et Metal Gear Rising, semblent être le studio rêvé pour ce projet. Mais les rêves ne se réalisent pas toujours et on a malheureusement eu droit à une histoire absente et à des combats mous. Bon, au moins il était court. Numéro 6, Jurassic Park The Game, Telltale Games. Sorti un an avant leur chef d'oeuvre adapté de The Walking Dead, Telltale n'avait pas encore totalement trouvé son rythme avec ce jeu. Une fois sur le marché, il a reçu une belle brochette de notes moyennes. Les critiques fréquentes parlent du casting de personnages inintéressants, de l'histoire barbante, ainsi que des scènes de mort involontairement hilarantes. Air glaciaire, météorique géante ou extraterrestre, ils peuvent tous détruire ce jeu qui ne manquera absolument à personne. Ok, ok, ça fait sens. Numéro 5, Urban Champion, Nintendo R&D1. Vous adorez écraser violemment les boutons de votre manette, suivre un gameplay trivial et des objectifs tellement simples qu'on peut presque finir le jeu les yeux fermés ? Si c'est le cas, vos amis vont sûrement organiser une intervention vidéoludique via un régime à base de Zelda et Mario. Mais pour les vrais masochistes, Urban Champion est le titre idéal. Il s'agit d'un jeu de combat dans sa forme la plus primitive et son unique but est d'assommer votre adversaire jusqu'à ce qu'il tombe dans une bouche d'égout. Oui, c'est aussi divertissant que ça en a l'air. Numéro 4, Shrek Dice. Quelqu'un m'a dit un jour que ce jeu allait me faire mourir d'ennuis et pas la peine d'être Einstein pour comprendre pourquoi. Sorti un an avant le succès Battlefield 1942, le développement de ce jeu basé sur le film à l'incroyable succès du même nom s'est visiblement très mal passé. Ce jeu consiste en plusieurs couches de médiocrité par-dessus des couches de mauvais, elles-mêmes recouvrant des couches d'affreux. Le level design est pété, les objectifs insipides, et l'animation de marche du héros est à la fois ahurissante et difficile à contrôler. Mieux vaut jouer au simulateur de Shrek Slenderman. Numéro 3, Two-Frame Roger Rabbit Rareware. Qui veut la peau de Roger Rabbit ? Non, en fait la vraie question c'est comment un jeu aussi désastreux a-t-il pu voir le jour ? Le plus choquant, c'est que ce jeu a été développé par la société qui allait dominer l'ère de la Super Nintendo et de la Nintendo 64, avec des succès critiques tels que GoldenEye, Banjo-Kazooie et la série des Donkey Kong Country. Jusqu'à la création de ces jeux cultes, les joueurs devaient s'amuser avec des commandes atroces, des mécanismes rageants et un manque de clarté par rapport aux objectifs de ce foutu jeu. Les titres basés sur des films sont souvent très mauvais, et c'est sûrement avec ce jeu-là que tout a commencé. Numéro 2, Way of the Warrior Naughty Dog. La grandeur des petits débuts est une réplique d'Uncharted 3, l'un des jeux les plus adulés et chéris de ce studio. Quelle ironie, oh oui, quelle ironie ! Ne possédant absolument aucune grandeur des petits débuts de cette société, Way of the Warrior est un jeu de combat creux et sans âme qui s'inspire d'un autre jeu de combat centré sur un tas de mortels. Mortel ? Combat ? Eh oui, il s'agit d'un clone de Mortal Kombat si vous ne le subiez pas, et d'une pâle copie de la série en question dans tous ses aspects. Les combats sont maladroits, les graphismes mauvais, et la musique des White Zombies est très gênante. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables, ou dans ce cas déshonorables. Ah, c'est la scène de montage où Bigfoot obtient l'équipe de l'équipe de soccers de soccers de danse ! J'ai l'air d'une page de script sur quelque part. Minimap ? Fais tes trucs ! Numéro 1, Steel Battalion, Heavy-Armor, From Software. From Software est un grand nom de l'industrie à l'origine de la série des Souls, qui est d'une difficulté ultra punitive. Mais la seule chose qui soit plus dure que ces jeux, c'est la difficulté que l'on a à imaginer que des développeurs aussi fantastiques aient pu sortir une telle daube. Englobant la capture de mouvement de la Kinect, ce jeu de simulation tente de vous donner l'impression de contrôler un énorme méca. Sauf que ça ne fonctionne pas ! Ce qui plombe encore plus ce jeu, c'est qu'il est presque injouable à cause des commandes qui fonctionnent aléatoirement. On a déjà donné à ce jeu le titre de pire reboot de jeu vidéo et le huitième pire jeu de tous les temps. Il doit sûrement aimer l'attention négative. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de Watchmojo français. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.